... Bonsoir, j'accueille Francis Giudigi Merdi, vers droite de Gisonac, un conseiller départemental, jacobiste de ce canton, et Patricia Franchichi est avec vous, sous l'étiquette La République en marche, dans la deuxième circonscription. Alors, dans cette circonscription, les héritiers de Pojagob se lèvent une guerre de succession. Ils se sont désistés pour deux d'entre eux, sans appeler à voter pour vous. Ce n'est pas l'heure de l'unité. — Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à préciser que ma candidature est avant tout une candidature libre et collective, puisqu'il a été poussé pour un certain nombre d'élus et de collègues de la société civile. Donc j'ai eu une ambition pour la Corse. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter. Donc en aucune mort sur une étiquette pro-jacobiste ou autre. — Alors vous avez été visé par des tags. Il y a eu des désistements dans un contexte un petit peu de crispation. Vous attendez malgré tout un soutien de ce camp de jacobistes avec lequel vous avez siégé à l'Assemblée départementale. — Bien sûr. Bon, j'appartiens à une majorité départementale. Et donc c'est dans la démarche de la majorité départementale que ma candidature se situe. Donc aujourd'hui, pour essayer de passer un nouveau message au niveau de la Corse et voir au-delà même, et préparer l'avenir. — Ce contexte de tension, est-ce que selon vous l'est lié à l'élection ou pas ? — Écoutez, ce contexte de tension, en ce qui nous concerne, avec mon premier adjoint Antoine Otave, que je tiens à saluer, on l'a régulièrement à chaque élection. Donc je pense que c'est plus pour essayer d'intimider. Mais ça n'en tâche rien à notre détermination d'aller au-delà et continuer. — Alors le credo de La République En Marche, c'est le reniveau et aussi la probité. Les responsables, les militants d'En Marche encore se sont étonnés de certaines investitures. Est-ce que selon vous, les héritiers, Jacob, incarnent le mieux la probité quand on sait qu'il y a toutes ces affaires qui gravitent autour de ce camp ? — Écoutez, moi, je ne vais parler que pour mon investiture. Il faut savoir que j'ai sollicité l'investiture au lendemain du second tour, donc en prenant contact, bien sûr, avec la commission nationale d'investiture. Et ce qui a été retenu sur moi, demande d'investiture, c'est le pluralisme et ma capacité de fédérer autour de moi. — Alors vous étiez le président du comité de soutien de Bruno Le Maire, qui est aujourd'hui ministre. Le premier ministre est de droite. Vous êtes un maire d'hiver droite. Est-ce que vous soutiendrez tous les textes du gouvernement si vous êtes député ? — Écoutez, donc tous les textes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a été élu avec une large majorité. Donc j'estime qu'il faut lui donner le moyen de pouvoir appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Donc je soutiendrai, bien sûr, dans le cadre de la République en marche, la politique du gouvernement. — Alors sur les revendications corse portées par l'Assemblée, langue, inscription dans la Constitution, voire statut de résident, est-ce que vous serez un député combattant pour ces revendications ? — Je défendrai, bien sûr, les intérêts de la Corse et notamment sur les 5 axes, au moins 5 axes de la santé, bien sûr, parce qu'on doit sortir des aires médicaux. Et je sais que c'est le grand débat aujourd'hui. La fracture numérique, il va falloir y aller. La langue corse, en passant par apprentissage, je pense qu'il faut la rendre obligatoire dès le jeune âge. Bien sûr, je défendrai les intérêts de la Corse. — Alors dans un cas où vous seriez exclu de ce second tour, est-ce que vous trancheriez entre la droite et les nationalistes, puisque vous avez cette fibre, je dirais, corsiste que vous revendiquez également ? — Donc aujourd'hui, moi, je pense sincèrement que les nationalistes se tranchent d'élection. Donc aujourd'hui, on est quand même sur une élection nationale, où il va falloir quand même légiférer sur les lois de la République. Donc je ne parlerai pas de front républicain, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'image de ce qu'on fait au niveau de nos conseils municipaux, qu'on fait, que propose Emmanuel Macron, je pense que même pour la Corse, on peut avoir un accord où les nationalistes aussi peuvent être associés, bien sûr. — Vous avez des nationalistes dans votre conseil municipal. — J'ai des nationalistes dans mon conseil municipal. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut lancer une réflexion le plus large possible dans l'intérêt de la Corse. — Malgré tout, est-ce que si vous êtes au second tour, vous appellerez l'ensemble des Corses à vous choisir plutôt que le camp nationaliste sur ce créneau-là ? — Si je suis au second tour, bien sûr. Bien sûr, je lancerai un appel le plus large possible. — Donc de la droite aux jacobistes qui ne vous soutiennent pas au premier tour, par exemple ? — De la droite aux jacobistes et autres. Je ne sais pas si on peut parler des jacobistes. — Au-delà de toutes les forces qui seront en risque. — Merci, Francis Giudice, d'avoir accepté notre invitation et bon nazaire. — Merci. 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 — Merci.